Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons parler de pop-over dans un contrôleur de vue. Vous vous souvenez que pour un certain nombre de cas de figure, on est amené à devoir différencier les grands et les petits terminaux, en particulier pour exploiter la surface, et on va du coup avoir des mécanismes qui sont propres aux grands terminaux et qu'on ne trouve pas forcément sur les petits terminaux. Dans le cas des UI Action Controllers, j'ai terminé là-dessus dans la conclusion de la séquence qui évoquait les UI Action Controllers, dans le mode Action Sheet, on ne peut pas traiter de la même manière petits et grands terminaux. Et bien on va regarder justement comment cela fonctionne. En fait, depuis iOS 9, tout est prêt et tout est inclus dans le UI View Controller, alors qu'auparavant c'était dans un autre mécanisme. Et bien en fait, on a un attribut qui s'appelle pop-over presentation controller, de type UI pop-over presentation controller, et qui peut être nil en particulier s'il n'existe pas. Typiquement, si on est sur un petit terminal, et bien il ne se passera rien. Donc vous ne l'aurez pas. Alors c'est intéressant parce que du coup, si vous gérez proprement les optional en Swift, ça ne va pas planter. Et si vous envoyez des messages à destination de ce truc qui n'existe pas, vous savez qu'en objectif C, on peut causer à des fantômes s'ils s'appellent nil, et bien ça va à la trappe et l'application ne plante pas. C'est attribué de type UI pop-over presentation controller. Et en fait, c'est une classe qui permet de déterminer le comportement d'un pop-over. En fait, comment on caractérise ce comportement ? D'abord, avec un mode de présentation, avec des paramètres par défaut, si on ne dit rien. Et puis ensuite, on va donner soit la vue source d'où apparaît le pop-over, et le rectangle qui le fait apparaître, donc c'est les deux, ou, si on a pas les deux, un bar button item. Parce que le bar button item, finalement, il définit les deux. La vue, c'est le tabbar dans lequel il se trouve, et le rectangle, c'est la taille du bar button item. D'accord ? Et puis, on a également la possibilité de définir un délégué, parce que l'on a un protocole de délégation qui est associé, qui offre trois méthodes. La première, qui est appelée juste avant la présentation du pop-over, et qui permet en fait de le paramétrer. Par exemple, si vous ne savez pas de quelle vue il va apparaître, ou exactement où il va apparaître. Parce que, par exemple, il peut être invoqué par plusieurs boutons. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez avoir envie de regarder contextuellement. Donc, vous ne le savez pas au départ. Et puis, ici, vous pouvez éventuellement, à un certain moment, dire, ah, papa, je ne veux pas que le pop-over se... Enfin, dismiss, disparaisse, parce que j'estime qu'il manque de l'information pour le faire. Donc, vous pouvez éventuellement le bloquer. Et puis, c'est une primitive qui rend faux le sous-trou si on a le droit de le faire ou pas. Et puis, vous avez ici une méthode qui est appelée lorsque le pop-over a disparu, et par la laquelle vous pouvez faire des choses, des effets, ou ce que vous voulez. Que mettez-vous dans un pop-over ? Donc, on a vu qu'on peut mettre un UI action contrôleur, mais on peut mettre, en fait, ce que l'on veut. On peut mettre n'importe quelle vue, pour peu qu'on l'embarque avec son contrôleur. Parce qu'en fait, ce n'est pas le vue qu'on met à l'intérieur, c'est un contrôleur de vue. Ne serait-ce que parce que, eh bien, la taille du pop-over, vous ne la maîtrisez pas. Elle dépend de plein de choses. Et que, par conséquent, en fait, vous allez devoir embarquer tous les mécanismes qui permettent de gérer la taille de la vue à l'intérieur. Donc, on trouve ici un cas de figure où la fonction will transition to size va probablement être extrêmement importante. Parce que, eh bien, vous allez, en fait, avoir des tailles qui vont dépendre en fonction du contexte dans lequel vous l'appelez. Regardons ce que fait l'application Présenteur sur un petit terminal. Donc, là, j'ai deux boutons. Le premier, je retrouve une situation. Donc, je peux faire une action. Et à ce moment-là, il me dit qu'il a agi. Je peux ne rien faire. Et dans ce cas-là, il ne fait rien. Et ici, je peux également afficher une image. À ce moment-là, il affiche cette image par-dessus, finalement, mon lamelle. Voilà. Donc, pour l'instant, l'application, elle ne fait que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est le comportement de mon application sur un grand terminal. La présentation est identique à ce que j'avais sur petit terminal. Sauf que vous voyez que lorsque je tape sur le bouton Action Sheet, eh bien, mon action, mon Action Sheet apparaît, en fait, dans un pop-over. Et ici, si je tape à l'extérieur, eh bien, le pop-over disparaît. Si je tape sur oui, vous voyez que lorsque le pop-over disparaît, j'ai une action supplémentaire. Et puis, si je retape, eh bien, ici, il se remet en blanc. Et même topo, si je tape sur image, à ce moment-là, l'image, elle apparaît également dans un pop-over controller. Et en fait, là, vous avez une jolie image de John Harris. Et donc, c'est pour vous montrer qu'on peut avoir dans un pop-over controller à peu près n'importe quoi. Alors, par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut bien gérer les tailles. Là, ici, j'ai pris une image qui était bien cadrée en termes de ratio, de manière à ce que ça ne rende pas trop mal. Mais sinon, l'image, elle pourrait être étirée si vous gérez mal ce point. Et puis là, évidemment, je tape à l'extérieur, il disparaît et je quitte mon application. Regardons maintenant le source correspondant à la petite démonstration que je viens de vous faire. Donc, là aussi, tout mis dans le view controller. Donc, on n'est pas très MVC, mais c'est plus simple parce que ça met tout le code au même endroit. Donc, je commence ici par avoir un certain nombre de variables locales. Bon, c'est classique, vous voyez ici, j'ai mon action de type action sheet. Je crée deux boutons, je crée un label et puis une image. Et puis, j'ai cette variable qui me permet de savoir si j'ai un grand ou un petit variable. Je teste juste sur pad et phone. Ce n'est pas très, très fin parce que je vous rappelle que les grands iPhone, les 6+, 6S+, et 7+, ils devraient bénéficier de ce mécanisme de pop-over. Et puis, ici, j'ai une variable qui va me permettre de me souvenir d'un choix. On verra un peu plus tard. Ça, c'est le view did load. Le view did load, eh bien, j'ajoute tout le monde. Regardez le code si vous voulez, mais c'est archi classique. J'ajoute des cibles, donc action 1 et action 2. Je construis ici des frames. Je fais ça un petit peu cracra. Je ne passe pas par un view will transition to size ou équivalent parce que je veux que mon code soit compact. Et puis, j'ai ici la particularisation de mon alerte avec un bouton qui s'appelle oui, qui est de style défaut. Et en fait, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il va mettre à jour le label et puis il va me positionner la variable en disant que je suis bien sorti en tapant sur true. Et puis, j'ai un bouton non qui correspond à cancel. D'ailleurs, vous notez que l'exécution sur grand terminal, on n'affiche pas le bouton non parce que sur grand terminal, dans un pop over, le fait de taper en dehors du pop va provoquer finalement un cancel. Et donc, par conséquent, toutes les actions de type cancel vont disparaître. Enfin, peut-être pas s'il y en ait plusieurs, mais en tout cas, quand j'en ai qu'une, c'est le cas. Regardons maintenant le code source qui correspond à action 1 et action 2. Donc, action 1, ça ressemble énormément à ce qu'on a vu dans un exemple précédent où je vous présentais les UI Action View. La seule chose, c'est que, bien évidemment, j'ai le cas où j'ai un grand terminal et les autres cas. Alors, j'aurais pu factoriser cette instruction-là, ici. Je ne l'ai pas fait parce que ça vous montre bien qu'il y a deux cas de figure distinctes. Donc, ce qui se passe, c'est que je commence par dire que je veux que le style de présentation soit un pop-over parce que je suis sur un grand terminal. La source View, c'est la vue associée au contrôleur de vue. Le rectangle, c'est le rectangle correspondant au bouton B1. Et puis, ici, je mets un délégué. On va voir ce que je remplis le délégué. Je dis, c'est moi le délégué. Et puis après, je demande à mon contrôleur de vue de faire la présentation de A. Tandis que là, vous voyez que je n'ai pas fait ce paramétrage. Et effectivement, ça va se gérer proprement. Alors, pour être franc, je pense que c'est inutile de faire ce test parce que les choses sont faites de telle manière à ce qu'effectivement, ici, eh bien, il n'y aura rien. Et par conséquent, si je mets le point d'interrogation, eh bien, il ne fera rien. Moi, je l'ai mis pour vraiment montrer qu'on est sur grand terminal et petit terminal sans le coup d'essayer en ne faisant pas le test. Et vous verrez que ça devrait passer proprement, y compris pour un petit terminal. Pour Action 2, là, je vais afficher mon image. Et donc, soit mon image, elle est affichée directement dans la vue principale. C'est le cas pour un petit terminal. Soit elle est affichée dans un popover contrôleur. Donc, c'est pour vous montrer qu'on peut mettre n'importe quoi dans un popover contrôleur. Mais je vous rappelle, je peux mettre n'importe quoi qui n'est pas équipé d'un contrôleur de vue. Donc, la vue ici, je suis obligé de l'embarquer. Donc, je crée un contrôleur de vue. Je dis que l'image view que j'ai créée, eh bien, en fait, c'est maintenant la vue principale. Ensuite, je dis que, même topo, c'est la séquence ici, je dis que c'est un popover, etc. Et simplement, le rectangle, c'est le rectangle correspondant au deuxième bouton. et je demande à mon contrôleur, s'il te plaît, peux-tu m'afficher, c'est-tu ? Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, maintenant, voici le protocole UI popover presentation control delegate. Alors, en fait, j'ai commenté cette méthode, mais je l'ai remplie pour vous montrer ici que, par exemple, pour l'action liée au premier bouton, eh bien, je pourrais parfaitement, si je ne le faisais pas, en fait, dans l'action, par exemple, parce qu'il y aurait un délai entre le moment où je construis les éléments et le moment où ma vue peut apparaître et que je ne sais pas exactement où elle va apparaître, je pourrais, en fait, le déférer et cette fonction sera appelée avant la mise à jour, l'apparition, pardon, du popover. Ça, ici, j'ai décidé que j'en ai toujours trop, mais je pourrais aller consulter le contexte de ma classe et en particulier de mon contrôleur et décider si j'ai le droit de faire un dismiss ou pas, c'est, en fait, de faire disparaître la vue ou pas. Et puis, enfin, ici, là, j'ai mis quelque chose qui va s'exécuter à l'issue lorsqu'il est disparu, c'est qu'en fait, eh bien, si j'ai tapé sur le choix oui et que la couleur de fond était blanche, eh bien, je la mets en jaune. Vous l'avez vu. Et puis, je dis que choix oui est égal à false pour le coup d'après. Et puis, évidemment, ce qui est important à ce niveau-là, c'est que du coup, je fais sauter le delegate. J'en profite pour le mettre en jaune. C'est plus propre. Ben voilà, ce n'est pas extrêmement compliqué. Vous voyez que là, maintenant, on peut commencer à avoir des choses assez jolies avec une belle différenciation entre ce qui se passe sur le grand terminal et sur le petit terminal. Et vous allez donc, bien évidemment, utiliser ces mécanismes. Alors, je vous ai dit que cette façon de faire, elle existe depuis iOS 9. Jusqu'à iOS 8, on avait ce qu'on appelait des UI popover contrôleurs. En fait, ça a été introduit, bien évidemment, quand les iPads ont été introduits. Et donc, c'était complètement dédié aux grands terminaux. Ça veut dire une sale tendance à, pendant un moment, à planter quand vous tentiez de construire un UI popover contrôleur sur un petit terminal. Voilà. Mais donc, c'était à utiliser sans réserve sur les grands terminaux. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501